Oh feeling, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, on va se faire les vierges. Bonjour, j'espère que vous allez bien, donc vous êtes bien sur la chaîne de Didi, c'est une chaîne de guidances. J'ai commencé à tirer les tarots et j'ai découvert que j'avais des dons depuis longtemps. J'ai commencé à vous accompagner, je vous accompagne peut-être des fois mieux que je m'accompagne. Bref, on se retrouve pour la vidéo de nos amis vierges, ascendants vierges, l'une ou vénus en vierge, pour du 16 au 31 mai 2023. Ah, et ben voilà, ça y est, on est bon. Tout voyage commence par le premier pas, disait la carte 12, et on a la magnifique carte, se libérer des allégeances. Ici, elle est très très belle, on nous parle de transformation, on nous parle de protection, ici ce ne sont pas des mouches, ce sont des bêtes à bon Dieu. Ce sont des bêtes de lumière, ce sont des abeilles, des gros bourdons, des machins comme ça. N'ayez pas peur, moi avant j'avais tout le temps peur, je me disais pourquoi je me suis fait piquer par des bestiaux quand j'étais jeune. Eh bien non, c'est parce que vous attirez la lumière les enfants. Donc se libérer des allégeances en gros, c'est se libérer des obligations, et tout voyage commence par un premier pas. Mes vierges, vous êtes sentis obligés de faire certaines choses auxquelles finalement d'obligation il n'y avait pas. Donc on va voir, on va creuser un peu tout ça. Je vous remercie pour vos pouces et pour vos abonnements. La chaîne de Didi est gratuite, il y a des vœux qui vont se réaliser. La chaîne de Didi est gratuite, cette guidance est gratuite, donc je vous remercie si mon travail vous plaît de vous abonner et de liker. Ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne et que d'autres personnes aient accès à leur message, comme vous avez le plaisir d'avoir accès au vôtre. J'aime bien, j'adore, message pénitence. Bon, même si certains, les choses que vous allez apprendre dans cette période sont là pour vous faire avancer, pour vous faire muter. Alors pour moi, il y a quelque chose que vous apprenez, dont vous prenez conscience, qui va vous faire avancer justement, mais vous n'allez pas forcément bien le vivre. Et pourtant, et pourtant, je n'aime que toi. Bon, il y a une intuition de qui vous aime vraiment. Moi, je pense qu'on est en pleine ouverture du troisième œil. On va commencer par les cartes. Donc, il y a un apprentissage qui va vous faire muter. OK. Ici, il y a 55. C'est une carte de crise. 5, 5. On est en train de passer une étape. Et ici, peut-être que l'étape, c'est relier. Quel est, j'allais dire, quel est l'ensemble vide, mais non. Quel est le point commun entre ce qui se passe dans l'invisible et ce qui se passe dans le visible. OK. Qu'est-ce qui est lunaire ? Qu'est-ce qui est solaire ? Qu'est-ce qui est visible ? Qu'est-ce qui est invisible ? On est en train de se poser des questions autour de ça. Et ici, j'en ai le frisson dans le dos. On est en train de prendre conscience de tous les contrats cachés, de tout ce que la Vierge s'oblige à faire alors que personne ne lui a jamais rien demandé. La carte du message, moi, j'ai l'impression que c'est une fois que vous êtes libéré des allégeances, vous pouvez enfin recevoir vos messages et prendre conscience de tout ce que vous vous êtes puni. Et là, j'ai presque envie de chialer parce que vous avez fait votre propre malheur et vous avez certainement torpillé des choses en amour avec vos grands principes. Je vais quand même en remettre une sur la pénitence. Eh oui, cessez d'être votre propre adversaire, que ce soit pour les histoires d'amour. Premier pas. Soyez le chasseur, pas le chasser. Et il y a la fleur de vie. Partez de vous, mes Vierges. Concentrez-vous sur vous. On va commencer par l'ogé. Partez de vous. Concentrez-vous sur vous. De toute façon, en ce moment, c'est pour tout le monde que cette guidance serait valable. C'est-à-dire, on part de soi. On ne fait plus les choses pour faire plaisir aux autres. Ça n'a plus de sens. Où nous en sommes rendus, mes Vierges. Assemblant Vierge. Lune ou Vénus en Vierge. Eh bien, on ne la prendra pas. Il n'y a pas de honte à aimer ça. Et accepter qui vous êtes, vous êtes aimé comme vous êtes. Oh ben, dis donc, on ne la prendra pas non plus. Alors. Eh oui, on a du mal à choisir. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez des problèmes avec l'administration. Ben oui, ça ressort. Ou vous avez envie d'être tranquille par rapport à l'administration. Vous n'en pouvez plus de l'administratif. Ce n'est pas possible. Eh bien, écoutez, la troisième et elle ne sort pas toujours. Et là, ça ne veut pas sortir. Alors, spiritualité. Amour spirituel, on va dire. Bon, j'ai du mal à la tirer là. Alors, il y a une protection, mes Vierges. Parce que vous avez des soucis là. Il y a quelque chose de caché. Vous voyez toujours. Non, c'est un peu juste. C'est un peu juste. La pensée. Lâcher prise. Ok. Un gros, un truc qui vous chagrine. Un truc que vous ne maîtrisez pas. Un truc qui vous obsède. J'ai des Vierges qui sont en train de craquer. Qui, elle n'en peuvent plus. Vous allez vous faire accompagner pour transformer le truc. Il y a quelque chose qui n'est plus vivable au niveau de la pensée. Vous allez vous faire le cadeau de cet accompagnement. Ce que vous allez transformer, c'est. Il y a un truc par rapport à l'administratif. Il y a eu énormément de messages qui ont été échangés. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un du signe du lion. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous fait vivre quelque chose pour que vous manifestiez votre force. Et c'est fort possible. Parce que regarde toutes les cartes qui sont tombées par terre. C'est exactement ça. Alors, ça peut être un homme lion. Ou un homme qui vous donne de la force. Ici, il est ressorti brun. Peut-être que vous deviez partir en vacances avec. Ou peut-être que vous deviez faire une retraite spirituelle. Moi, je ne suis pas sûre que ça se fasse. Il y a trop d'échanges. Il y a trop d'embrouilles. Il y a trop de... Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'origine du souci, là ? Eh bien, c'est que vous avez perdu votre équilibre. Vous êtes en train de rechercher mes Vierges. Dans la spiritualité, une forme de protection. Parce que vous avez perdu votre équilibre. Il y a des choses qui remontent à la surface. Là, on se croirait dans Thriller. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de vous reposer. C'est un truc de fou. Vous n'arrivez pas à mettre un terme à des discussions qui n'en finissent plus. On parle d'atermoiement. Il y a un truc... Science mutation. Comment on fait pour changer les choses ? Et vous allez vous faire accompagner pour retrouver votre calme intérieur. Vous allez solliciter quelqu'un pour transformer une situation. Parce que vous avez besoin de récupérer de la force sur le plan administratif. Alors, ici, j'ai besoin de m'isoler pour retrouver ma créativité. Mais ça n'était pas tombé à l'endroit. Donc, ça parlera certainement à certains d'entre vous. Et on y va. Et on y va. Bon, là, c'est tombé à l'endroit. On a besoin de relaxer mes vierges sur la fin du mois de mai. Ouais. Et de se retrouver. Oh là là, vous vous êtes pris la tête avec des noms dits. Oh là là, oh là là, tout ça... Oh là là ! Alors, on a besoin de retrouver son calme intérieur. Des choses ne sont pas dites. Elles vont être écrites, peut-être. Ouais. Je pense. Il y a un nouveau projet en d'autothèque. Il y a énormément de désirs. Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Oh, il y a un désir d'union. C'est dans l'inconscient qu'on se prend la tête. On s'isole. On ne sait pas comment on sait que l'autre nous aime. Mais si tu veux, c'est comme si... Arrêtez avec vos recommandés à accuser de réception, s'il vous plaît. Mais vierge, là, c'est insupportable. Quelqu'un vous aime. Vous le savez. Que tu sois vierge, ascendant vierge, une ou vénus en vierge. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui transforme ta vie. Et c'est comme si tu boudais parce que ça n'a pas été dit. Il y a des projets. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il y a des choix à faire. Oui, c'est... Vous êtes chamboulé. Oui, c'est vertigineux. Mais vierge, arrêtez de porter ce masque de... Comment dirais-je ? D'enfant gâté. De capricieux. De... Je veux que ça se passe comme ça. Sinon, ça ne marche pas. Il y a un truc de ce... Quelqu'un n'a pas dit. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Au boulot, j'ai certains d'entre vous qui pensent soit à créer leur entreprise, soit à la fermer. Ici, on veut créer une association. On se dit que finalement, ce n'est peut-être pas ce qu'on devait faire. Tu vois, il y a un contrat ici. Et on vous dit, vous allez être à l'honneur. Peut-être que vous allez re-signer un contrat dans une boîte alors que vous avez monté votre structure. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré. Mais vierge, peut-être. Peut-être. Il y a une possibilité d'élévation grâce à votre trafic. Moi, je pense qu'il y a une partie du boulot que vous allez toujours continuer à la maison. Ici, j'ai des vierges qui peuvent prendre un deuxième boulot pour être tranquille dans une période de créativité. On a envie de mettre au monde un nouveau truc. Et puis, j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir eu un héritage. Donc, on monte sa boîte d'un côté ou on fait un autre truc de l'autre. Enfin, bref. C'est quoi l'héritage ? Je peux prendre ma place dans le... Un héritage va vous permettre de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Un héritage matériel, patrimonial, financier, nanana, ou même un héritage de dons, va vous permettre de sortir d'une emprise. Et ici, on retrouve sa force. Donc ici, par exemple, peut-être vous aviez quelqu'un qui avait co-financé votre boîte. C'était peut-être votre ex. Ou vous deviez encore de l'argent à des gens. Terminado. Là, vous allez rembourser tout le monde. Salut. Au niveau du boulot, il y a vraiment le fait... Peut-être même c'est à cause de ça que vous fermez votre entreprise parce que vous ne voulez plus rien avoir à faire avec l'autre. Yes. Yes or yes ? Ben oui. Vous découvrez que quelqu'un peut-être vous a trahi. Peut-être que quelqu'un avait des parts dans votre société. Il est temps de faire votre propre truc. Je ne sais pas où j'en suis. Non, c'est bon. On n'a pas encore fait ça. Combien ça fait ? 11 minutes. Mais dépêche-toi. Alors, ici, on nous parle d'instabilité. On avait bien vu. Amitié. Alors, est-ce que quelqu'un vous drague dans vos amis ? C'est possible. Je peux avoir quelqu'un qui est très intéressé par vous dans vos amis. où vous êtes carrément bien entouré dans une période et puis il y a quelque chose qui va marcher. Donc, entourez-vous. Dans une situation complexe, mon Dieu, ça commence à donner quelque chose ici. Donc, vous êtes peut-être avec un enfant handicapé, vous êtes peut-être avec un parent handicapé, mais vous préservez votre sexualité, votre sensualité en ayant une histoire qui est cachée. Elle n'est pas sûre aux yeux des autres. Ok ? Bon, en couple en couple, il y a de la clairvoyance, mais je vais interpréter de plein de façons différentes, ne t'inquiète pas. Waouh ! Vous avez besoin d'être seul pour réaliser votre chance, prendre de la distance. C'est quoi cet enfermement ? Vous avez besoin de savoir, mes vierges, ascendant vierge, une ou vénus en vierge, si vous êtes un cadeau ou si l'autre est un cadeau, c'est quoi le cadeau ? C'est le contraire. On est en train de se concentrer, on a besoin d'un temps pour soi, pour savoir si on se met officiellement avec l'autre. Alors, peut-être que pour certaines vierges, ascendant vierge, une ou vénus en vierge, vous avez coup de foudré sur quelqu'un, il y a eu une histoire cachée, c'était d'abord un ami, ou vous avez fait des études avec, c'est peut-être possible, quelqu'un que vous avez rencontré dans vos études, finalement les choses ont muté et c'est de l'amour. Et c'est de l'amour. Alors ici, on ne nous parle pas d'amour, par contre, on nous parle d'amitié, donc il y a une certaine longévité. Et ici, on va contracter avec quelqu'un qui nous rend créatifs depuis longtemps. Peut-être même quelqu'un qui vous protège. Et ici, l'histoire, elle a été difficile parce que c'était le contexte qui n'était pas simple. Ok ? On va sortir de son isolement ici, moi j'ai l'impression, mes vierges, que vous allez peut-être même envisager d'habiter avec quelqu'un, ou en tout cas vous le savez, que vous passez une étape avec quelqu'un. Et c'est vraiment une chance, peut-être que, voilà, regardez, distance, carrefour, à un moment donné, il y aura un choix à faire par rapport à la distance. Et est-ce qu'on fonde une famille, un foyer ? Vraiment, j'ai ça. C'est beau, ça va évoluer. Il y aura, rien ne va se passer comme prévu parce que vous êtes, en fait, il y a une notion de, comment on dit, le truc qui va se passer, ça n'aurait pas pu se passer tout seul, tu vois ce que je veux dire ? Allez, petit tirage, tu tiens-le. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui veut dire quelque chose ? Je ne suis pas sûre. On est un peu confus, mes vierges. On aime beaucoup l'autre, mais on a peur d'habiter avec quelqu'un, à nouveau. Peut-être parce que maman, ou enfant handicapé, ou voilà. Mais là, on a envie de se... Alors là, ici, c'est quelqu'un qui est présent dans votre vie, malgré les peurs. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait des études, mais qu'à l'époque, vous étiez fermé ou que l'autre était fermé. D'accord ? Ici, peut-être quelqu'un avec quelqu'un. Alors, deux deudoniers, ici, c'est pour les vierges qui font deux en même temps. Vierge sage, vierge folle. Ici, on va peut-être quitter sa femme. J'ai la carte de l'impératrice au milieu. Oh non, waouh, on va vers une femme et c'est une décision qu'on prend. Donc, vous voyez ce que... Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si quelqu'un avait sa vie de femme et sa vie de mère. Et là, on va réunir les deux. On va dire, oh, j'ai le droit. Qui a le droit ? La vierge ! Qui a le droit ? La vierge ! Qui a le droit d'être une femme et en même temps une maman ? Ouais, là, on voit qu'il y avait un refus. Un refus, je veux rester indépendante, je veux signer un contrat de travail, c'est trop compliqué en même temps. C'est pas... En fait, là, ici, on vous propose quelque chose, c'est pas pour le moment ou c'est pas dans vos valeurs. Moi, j'ai l'impression que c'est un compagnon ou une compagne de toujours, hein, qui vous a aidé à traverser des moments difficiles. Je vois la célébration, la fête ici. Alors, peut-être que vous êtes encore en train de dégager des gens qui vous ont trahis. Parce que vous avez... Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez du mal à y voir clair. Parce qu'il y a des peurs encore chez vous, mes vierges. Vous avez du mal à y voir clair sur si c'est constructible. On dit ça ? C'est constructible avec l'autre. Oui, c'est constructible. Alors, pour les célibataires, il y a des nouveaux projets. Et pas que pour les célibataires, hein, vie commune, grossesse, pour certains, certaines. On va arrêter la triangulaire, s'il y a des triangulaires. Où il y a peut-être eu un temps d'arrêt et on repart sur un projet de vie commune. Waouh ! Regardez-moi ça. Et ici, il y a une union. On change de cap. Alors, s'il y avait une triangulaire, c'est terminé parce qu'il y a un choix qui est fait. OK ? Ici, peut-être, on cachait un grand amour et on croyait que c'était une triangulaire. Moi, je pense que quelqu'un a porté un masque ici. Quelqu'un était très amoureux ou très amoureuse de quelqu'une. On a porté un masque. Alors, c'est quoi ce truc ? Eh oui, parce qu'on avait... On a besoin d'un temps pour réfléchir, hein, mes vierges, sur cette période. Mais écoutez, très beau tirage. Alors, je ne sais plus. J'ai fait un carré complet. Ah oui, c'est ça. J'ai fait un carré complet. Eh bien, tant pis. Alors, on va quand même donner des conseils. Eh bien, conseil, soyez solaire, rayonnez. Il y a une prise de conscience, mes vierges, qui est énorme pour vous. Et on vous dit, la voie est libre. En fait, moi, j'ai l'impression que vous vous empêchez de quelque chose. C'est simplement qu'il faut y aller progressivement. Vous avez besoin d'un temps tranquille, d'un temps d'isolement, d'enfermement, pour réfléchir. Mais pour moi, c'est un truc magnifique qui arrive dans votre vie. La possibilité d'être vous, de rayonner. Il y a eu un coup de foudre, hein. Là, c'est beaucoup d'amour, hein. Et la voie est libre, mes vierges. La voie est libre à fonder un nouveau contrat de mariage, un engagement. Union, couple, paxe. Mes vierges, je vous dis merci pour les pouces, merci pour les likes. À très vite, je vous aime.